Musique Du 23 septembre au 13 février, l'Institut des cultures d'islam présente Puisque tout passe, qui est la première exposition en Europe de l'artiste Hossein Vallamanesh, un artiste australien d'origine iranienne, qui est à la fois inspirée par ses racines persanes et par sa terre d'adoption. Dans son travail, il va explorer les thèmes de l'amour, de la nature et de la spiritualité, avec beaucoup de poésie et aussi pas mal d'humour. On s'est attaché à choisir des œuvres qui soient représentatives de sa pratique dans son ensemble, mais qui pour autant ne forment pas une exposition qu'on appellerait monographique. L'idée, c'était vraiment d'être dans une approche qui soit variée, qui montre la diversité des médiums que l'artiste utilise. Très nos discussions et nous pensons sur la signification de ces temps que nous vivons, nous avons décidé que ce travail, qui est appelé «C'est aussi passé ». Et aussi, il résonné avec la traduction française de l'artiste. Et, besides indicating que l'exhibition et le temps que nous vivons, c'est une fameuse phrase dans la Farsi que « in nis bogsarat » qui indique que nous ne devons pas prendre les choses trop sérieusement et laisser partir de certains de ces problèmes que nous avons à ce moment-là. Le conseil de la Manage s'est influencé par différents courants artistiques. Il y a à la fois l'Arte Povera qu'on retrouve, ce mouvement des années 1960 qui était né en Italie pour contester la société de consommation, qui est très présent puisqu'il utilise de nombreux matériaux naturels non transformés. Il y a aussi le surréalisme qui est très présent dans son œuvre avec une capacité vraiment à assembler, à jouer avec des objets, des éléments, presque comme des rébus qu'il faut venir déchiffrer. La idée de l'amour a persisté dans mon travail depuis longtemps, depuis longtemps, depuis longtemps. J'ai même eu venu à l'Australie pour l'amour, un autre genre de l'amour. Et l'amour de la personne, l'amour de la nature, a devenu l'ensemble de mon travail. Les influences que j'ai obtenu de la poétie de Moulana Rumi, ça parle aussi de l'amour. Il parle probablement d'un plus élevé, ce que j'ai aussi espéré, mais je trouve que parfois, je ne l'ai pas atteint. Mais je peux le faire en pratique, en écrire mon art, et comme vous le voyez derrière moi, dans ce travail, « Enter », ce qui est le début de cette exposition solo. Comme d'habitude à l'Institut des cultures d'Islam, une programmation pluridisciplinaire accompagne l'exposition. Il y a du jazz, de la poésie, de la danse, des ateliers pour le jeune public, des conférences, des projections et plein d'autres choses à découvrir en ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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